Hé, Augusto ! Docteur, venez vous asseoir avec nous, on est là. Pancracio, amène deux verres de tequila. Tout de suite, monsieur Lucho. Bronio, comment ça va, docteur ? Monsieur Lucho. Quel plaisir, comment allez-vous ? Pareillement, tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce qu'il fait chaud, hein ? Ça tape fort dehors. Même dur. Qu'est-ce qui ne va pas, Augusto ? Il a reçu la visite d'Alfonsina à Rango et... Et depuis ce moment-là, il est comme ça. Cette femme a encore osé te menacer, c'est ça ? Moi, les menaces d'Alfonsina, je m'en moque pas mal. Bon, de toute façon, tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi si tu as un problème. Et aussi sur Bronio et sur le docteur Tovar. Finalement, autour de cette table, on est tous tes amis. Santé. Santé. Allez, te grise pas, hein. Non, monsieur Lucho. On n'est pas tous amis ici. Le fait que je continue de travailler à l'entreprise des Arengo ne signifie pas que... que j'appuie ou que je suis d'accord avec tout ce que fait madame Alfonsina. Je ne parle pas de toi, Bronio. Non, mais tu vas quand même pas remettre en doute mon amitié, n'est-ce pas, Augusto ? Un ami ne se dérobe pas. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es même pas un homme. Tu n'as jamais eu l'honnêteté de me dire que tu as eu le culot de coucher avec mon épouse. Écoute-moi, Augusto. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais les choses ne sont pas du tout comme du coup. Du calme ! Augusto ! Augusto ! Augusto, ça suffit ! Allez, attrape-le, toi, attrape-le. Lâche-moi ! Sale traître ! Sale traître ! Tu étais censé être mon meilleur ami. Tu es couché avec ma femme, Stéphania ! Dans mon dos ! Tu es un salaud ! Rosendo Arengo ! Tu es un salaud ! Bon posto ! Calme-toi ! Réagis ! Bon sang, tu n'es pas en train de te battre avec Rosendo Arengo ! Ça suffit, enfin ! De l'eau, de l'eau, monsieur. De l'eau, s'il vous plaît ! De l'eau, s'il vous plaît ! De l'eau, s'il vous plaît ! De l'eau, s'il vous plaît, monsieur, j'arrive ! De l'eau, s'il vous plaît ! Procréation ! Appelle une ambulance, s'il te plaît ! Appelle ! Ça va aller, docteur. Ça va aller. On va s'occuper de vous. Bon, alors tu ne sais vraiment rien faire d'autre que pleurer. Une fois de plus, Alphonsina, une fois de plus ! J'ai été la risée de ton fils. J'ai été le chercher chez ton frère. Et qu'est-ce que tu crois ? Je l'ai trouvée avec Elisa. Encore elle ! Et il m'a envoyée au diable. Il ne me l'avait même pas dit. Florencia, rends-toi compte que Damien a fait un caprice. Et pour me défier, eh bien, il s'est remis avec elle. Mais ça va lui passer. Et il va rentrer à la maison pour me supplier de le pardonner. Et tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Non, Alphonsina. Tu te trompes lourdement. Je te supplie d'être un peu patiente et d'arrêter de perturber ton père. La seule chose qu'il a en tête en ce moment, c'est de retourner à Mexico. Eh bien, on va partir. Que ça te plaise ou non. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenue dans ce village immonde. Écoute, figure-toi que ton père a accepté de prendre les commandes de mon entreprise en l'absence de Damien. Donc toi aussi, tu vas devoir rester à l'ermita, même contre ton gré. Alphonsina, laisse-moi partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Arrête tes pleurnicheries et tes états d'âme. Et pense plutôt à la manière dont tu vas récupérer mon fils. Je ne peux pas à chaque fois tout faire toute seule, Florencia. Moi aussi, je vais y aller. Il se fait tard et ma grand-mère doit sûrement m'attendre. Allons-y, allons-y, je t'accorde. Lisa, merci beaucoup. Le repas était très bon. Et ne te fâche plus avec moi. Non, d'accord. À bientôt, Damien. Merci pour tout. Non, à tout de suite. Tout était parfait. Eh bien, je vais devoir rentrer chez moi, moi aussi. Oui, mais attends, Lisa, laisse-moi te ramener. Non, Damien. À vrai dire, je n'aimerais pas que ma tante ou mon père me voient arriver avec toi. Mais vraiment, on ne va pas pouvoir se cacher tout le temps. Tôt ou tard, on va devoir affronter ton père. Et je t'assure qu'il ne me refera pas de mal, comme tu crois. Et si c'était le cas, je préfère prendre le risque plutôt que de fuir la réalité. Moi, je te demande juste d'être patient. Tu sais, dernièrement, la relation avec mon père s'est beaucoup améliorée. Et je crois que s'il l'apprend comme ça, qu'on s'est remis ensemble, eh bien, les choses ne feront qu'empirer comme avant. D'accord ? Je te demande juste quelques jours pour parler avec lui et pour le préparer un peu. C'est d'accord. Mais quelques jours seulement. Kenya ne répond pas au téléphone. Et je ne l'ai pas revu depuis hier. Oh ! Et depuis quand ton petit ange t'intéresse à ce point ? Gabi Noël m'a accompagnée à ton bureau. On a ouvert le coffre-fort et elle a vu les billets. Mais quoi ? Les billets ne signifient rien pour cette gamine. Ils signifient beaucoup plus que tu ne le penses. Kenya a eu la bonne idée de tomber amoureuse d'Augusto Castagnon. Ah ! J'aime bien ce petit vieux, finalement. Qu'il eut cru à son âge et avec cette gamine. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il lui a sûrement raconté toute l'histoire de sa vie. Et ? Tu crois que parce qu'il a fait ça, ça y est, elle a compris, elle a saisi tout ce qui se passe ? Elle a compris, Gavino. Bien sûr qu'elle a compris. Elle m'a quand même dit que ce n'était pas Stéphania qui était sur le point de s'enfuir avec Rosendo. Quoi ? Eh bien, dans l'intérêt de ta fille, j'espère que cette abruti n'a pas eu l'idée d'ouvrir son clapet. Et toi, tu aurais dû me le dire avant. Ah, mais elle n'a sûrement rien dit à Augusto. Ou du moins pas encore. J'ai été le voir personnellement pour voir s'il avait parlé avec Kenya. Et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Qu'il avait rompu tout contact avec elle. Bon, la ferme. C'est pas bon que t'aies les billets, donc tu me les donnes tout de suite. D'abord, rends-moi mon argent. Donne-les-moi ! Ça va un quart de lait. Mais va pas les donner à ta fille, t'as compris ? Je te dis que Kenya a disparu. Et je trouve ça vraiment très bizarre. Ah ben, je sais pas. Tu crois qu'elle aurait eu l'idée d'aller voir Carmina avant d'aller voir Monsieur Augusto ? Je ne sais pas. C'est possible ? Tu crois pas ? Ne fais rien. Tu ne bouges pas d'un pouce. Je vais me charger de vérifier si cet abruti a eu ce culot d'aller voir d'abord Carmina avant Augusto. Et dans son propre intérêt. Je l'espère pas. Stéphania, tu n'as jamais regretté de t'être mariée avec moi. Non, mon amour. Pourquoi tu me demandes ça ? Réponds juste à ma question. Non. J'ai été avec toi la femme la plus heureuse au monde. Quand je t'ai connue, j'étais encore mineure, tu te souviens ? J'avais peur que tu ne me remarques pas. Mais bon, tu avais la réputation d'aimer les jeunes filles. Et toi, les hommes murs. Moi, je n'aime que toi. Stéphania, ça ne t'a jamais traversé l'esprit que tu serais mieux si tu étais avec un homme comme Rosendo Arango. Je peux savoir pourquoi tu es encore passé la nuit ici et pas avec moi. Eh bien, parce que je dors mieux seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Augusto, tu t'es battu avec quelqu'un ? Regarde-toi. Une dispute de comptoir. Rien d'important. Je n'arrive pas à le croire. Tu t'es saoulé encore une fois. Augusto. Carmina, je crois que la dernière chance qu'on se donne... ne fonctionnera pas. Non, non, non. Si, si, ça va fonctionner. Je... Je n'ai rien dit. Je ne... Je ne voulais rien te reprocher. Si tu veux, si tu veux dormir dans cette chambre, ce n'est pas grave. Je ne voudrais pas t'interrompre. Prends ton thé. Prends-le tranquillement, hein. Alors comme ça, vous désirez prendre la main de ma Dolores ? Ben oui, mon père. Écoute-moi. Oui. Cette toute jeune dame, je veux dire demoiselle, hein. Oui. Je l'apprécie beaucoup. C'est une très brave femme. Que dis-je, une très brave femme ? Une femme exceptionnelle. Et s'il me faut la marier, je veux que ce soit avec un homme bon. Tu me comprends, non ? Mais personne n'est parfait. Écoutez, je peux vous dire que... J'aime Dolores au plus profond de mon cœur. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui offrir que mon amour. Mais je comptais travailler très dur pour pouvoir ouvrir un petit commerce. Et avec ça, faire vivre ma famille. Bon, eh bien... Dolores. Tu n'aurais pas pu faire meilleur choix. Approuvé ! Ah, ma petite. Pour moi, ce sera vraiment un honneur de pouvoir célébrer votre messe de mariage. Ah, ce sera un bonheur, hein. À partir d'aujourd'hui, je m'occupe de faire publier les bancs officiellement. Oui, monsieur, les bancs seront publiés, bien sûr. Et je veux que toi et Vincente transférions toutes mes affaires dans ce qui était le bureau du jeune Damien. Hein ? Et avec cette histoire de démission du gamin, Madame Alphonsina m'a donné à moi la charge de l'entreprise, hein ? Eh bien, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Parce que moi, j'ai d'autres instructions de Madame Arengo. Elle m'a même appelée pour me dire que monsieur Guido Landucci va diriger cette entreprise en l'absence de Damien. C'est impossible. Tu verras savoir quand même, Gabino. Monsieur Landucci, t'attends déjà dans le bureau. Et je comprends comment tu te sens, Gabino. Mais malgré tout ton zèle et tes efforts auprès de Madame Alphonsina, eh bien, elle finit toujours par te faire redescendre tout en bas de l'échelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501